Nous sommes sur cette terre des preuves, nous sommes sur cette terre des déceptions. Dieu permet que ces choses arrivent comme ça. Mais c'est pour que la vie qui est en toi soit éprouvée. Pas promettre la mort, pas promettre la destruction. Bienvenue dans le Seigneur. Le Golgotha a été un lieu de sacrifice. Lorsque vous vivez pour les autres, il faudrait que cela vienne instinctivement. Que cela ne soit pas fait par calcul. Il ne faut pas que cela soit fait par obligation. Oh, frère, vous ne pouvez jamais apprécier le ministère prophétique qu'il a donné à Frébrana. J'écoutais la prédication. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas de grande profondeur. Ne faites pas des choses par obligation. Faites des choses. Jésus, ce qu'il faisait, il le faisait instinctivement. C'était la vie éternelle qui parlait, qui agissait. C'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que lorsque ces choses, vous les faites avec le calcul, vous attendez quelque chose. Soit la gloire, soit un intérêt quelconque, soit qu'on se souvienne de vous plus tard. Mais Jésus n'était pas pour ça. C'était le sacrifice. Il voulait simplement qu'il y ait des fils et des filles de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Il a dit dans les prophètes, jette ton pain sur l'eau et il te reviendra. Mais ce n'est pas nécessairement par celui à qui tu as donné. Ça te reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada